Un poisson qui met en brochette ses victimes, une méduse qui vous méduse de douleur, un coquillage qui pique ou encore un poisson qui joue aux chirurgiens, voici les 10 créatures marines les plus mortelles du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Imaginez-vous en vacances, en Polynésie ou à la Réunion avec une bande d'amis. Vous rêvez depuis longtemps de cette fameuse plongée sous-marine que vous avez tant envie de faire pour découvrir les récifs coralliens et les petits poissons qui nagent près des côtes. Vous vous armez alors d'un masque, d'un tuba, mais vous oubliez le principal, une bonne combinaison et des chaussures dotées de semelles très épaisses pour vous protéger. Car oui, même dans les eaux paradisiaques de la Polynésie ou de la Réunion se cachent des poissons mortels. Nous faisons allusion au poisson-pierre, ce petit poisson massif à la tête large qui n'a pas d'écailles mais qui dispose néanmoins d'une peau épaisse recouverte d'un mucus sur lequel viennent se coller les débris de corail ou d'algues. Sa constitution, ajoutée à sa couleur naturelle, fait que ce poisson est facilement confondu avec un rocher, ce qui le rend d'autant plus dangereux. Car oui, le danger se situe au niveau de sa nageoire dorsale. Si vous ne faites pas attention et que vous marchez dessus, le poisson-pierre se sentira alors en danger et procédera à ses techniques de défense. Le poisson-pierre dressera alors sa nageoire, embrochant votre pied sur 13 épines si longues, si dures et si acérées qu'elles pourraient transpercer une semelle en caoutchouc. Et ce n'est pas tout, chaque épine contient deux sacs d'un venin neurotoxique qui provoquera chez vous instantanément une douleur insoutenable. Heureusement, les cas de décès sont rares, mais vous risquerez néanmoins de vivre une série de souffrances telles qu'une paralysie des muscles, des nausées et des vomissements, ainsi que la perte de connaissances. Maintenant que vous êtes prévenu, courez vite vous munir d'une tenue de protection adéquate tant que vous n'avez pas encore mis les pieds à l'eau. Vous avez longtemps admiré Dory, ce petit poisson chirurgien dans le dessin animé du monde de Nemo, qui vous a aussi beaucoup fait rire. Mais désirez-vous connaître la face cachée de ce poisson bleu aux apparences inoffensives ? Alors regardez bien ces images, a priori vous ne remarquez rien de vraiment maléfique chez ce petit être sans défense. Eh bien figurez-vous qu'il ne l'est pas tant que ça, bien au contraire, il dispose d'une arme redoutable qui l'aide à se défendre contre ses prédateurs. En effet, ce poisson doit son nom à l'épine érectile, tranchante comme un scalpel et venimeuse, qui se situe à la base de sa nageoire caudale. De nature très agressif, ce poisson pourrait vous attaquer et vous blesser alors que vous avez juste l'intention de l'approcher. Et le danger pourrait vous suivre jusque dans votre assiette, car le poisson chirurgien peut parfois provoquer une intoxication alimentaire, un engourdissement facial, des malaises, des démangeaisons, le tout accompagné d'hypotensions et d'un ralentissement des battements cardiaques. Nous savons que nous venons de briser la magie de votre enfance, mais il fallait bien que quelqu'un vous en parle un jour, histoire que vous soyez averti. Maintenant vous l'êtes ! Vous qui aimez tant aller ramasser les coquillages sur la plage, saviez-vous qu'en faisant cela, vous vous exposiez potentiellement à un grand danger ? Admirez ce petit coquillage aux couleurs et aux motifs impressionnants. Vous êtes tenté de le prendre dans la main, mais ne le faites surtout pas, ce mollusque gastéropode peut être mortel, même si l'on n'a pas l'air. Pour tuer ses victimes, le conus projette sur elle un dard plein de venin. Ce poison pourrait vous paralyser les muscles respiratoires pour vous conduire en détresse respiratoire. Certaines grandes espèces tropicales sont excessivement dangereuses pour l'homme. Et il est très difficile pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en matière de coquillage de distinguer un conus venimeux d'un coquillage inoffensif, ce qui le rend d'autant plus dangereux. Bon, vous êtes déjà un peu terrorisé, c'est normal, mais il n'y a pas de quoi renoncer à vos balades pieds nus sur la plage. Car cette espèce de coquillage se cache en général le jour en s'enterrant dans le sable et ne sort que la nuit pour se nourrir. Vous avez donc très peu de chances d'en croiser un jour. À moins que vous soyez également amateur des bains de minuit. Voilà, vous le savez maintenant, les coquillages ne sont pas tous bons à ramasser. Vous connaissez très certainement plusieurs poissons dangereux, le barracuda, les piranhas, les requins, etc. Mais je parie que vous n'avez jamais entendu parler du fugu et que vous voudriez en savoir plus sur ce mystérieux poisson. Pour cela, il va falloir me suivre jusqu'en Méditerranée orientale, là où on a le plus la chance d'en croiser. À présent que nous avons jeté l'encre, vous en apprendrez de bien bonne au sujet de ce poisson dangereux que l'on appelle aussi poisson ballon ou encore poisson globe. Cet animal à la grosse tête et aux énormes globes oculaires possède quatre dents et peut mesurer jusqu'à un mètre de longueur. Mais ce n'est pas là où réside le danger. Le danger se trouve au niveau de son foie, de ses ovaires et de ses yeux qui possèdent tous un poisson extrêmement toxique, lequel entraîne la mort quelques heures seulement après l'avoir ingéré. Pourquoi nous vous parlons d'ingestion ? Eh bien, c'est parce qu'au Japon, ce poisson est très prisé. Mais rassurez-vous, les japonais consomment le fugu d'élevage qui, lui, ne produit pas de poison. Cela vous a sûrement coupé l'appétit, mais vous savez maintenant que ce poisson est mortel, même s'il n'en a pas l'air. Vous aimez les oursins, vous en raffolez même, ces petites bêtes au goût iodées qui, en une bouchée, vous font voyager. Mais saviez-vous que certaines espèces d'oursins peuvent être mortelles. C'est sûr que, dit comme ça, vous voudriez bien savoir de quelle espèce il s'agit au juste, n'est-ce pas ? Pour cela, il faudra aller à la pêche aux oursins, mais attention, ça va piquer. Il s'agit là de l'oursin diadème. Ce type d'oursin possède en effet un venin toxique pour l'homme, qui se situe au niveau des piquants. Déjà qu'une piqûre d'oursin ordinaire s'avère douloureuse, imaginez alors celle d'un oursin diadème. Sachez surtout que les pédicellaires charnus, qui se situent à la surface de son corps, possèdent des glandes à venin qui libèrent lorsqu'on les touche une toxine redoutable, voire létale. Outre la douleur qui survient à la piqûre, s'ajoute une fatigue sévère dans des cas mineurs et, dans les cas les plus graves, des convulsions, qui peuvent mener à un état de choc, voire à une mort subite. Mais ne paniquez pas, vous pourrez continuer à en déguster, car il y a très peu de chances que vous rencontriez cette espèce venimeuse en France, puisqu'elle occupe principalement les eaux des régions Indo-Pacifiques. Je parie que cela vous a totalement retiré l'envie d'en manger. Si un jour vous avez l'occasion de faire une plongée dans les eaux calmes et profondes de la Nouvelle-Calédonie, il se pourrait que vous rencontriez un animal assez particulier, le serpent de mer également appelé le tricot rayé. Certainement sous l'effet de l'adrénaline, vous voudriez le toucher ou le caresser, histoire d'avoir quelque chose de palpitant à raconter à vos amis. Alors vous vous en approcherez, mais votre moniteur vous ordonnera de ne pas le faire. Car bien qu'il ne soit pas aussi agressif que les serpents terrestres, le tricot rayé possède un venin très mortel, dix fois plus puissant que celui du cobra royal. Si toutefois vous vous risquez à le faire, sachez que ces serpents n'aiment pas être dérangés ou menacés. Ils pourraient se défendre en vous injectant leur venin avant même que vous n'ayez le temps de vous retirer. Maintenant que vous êtes au courant, si un jour vous en croisez un, vous fuirez sans réfléchir. Vous avez certainement dû voir lors d'une visite d'un zoo aquatique plusieurs espèces de pieuvres. Des pieuvres blanches, tachetées, musquées, boréales. Mais avez-vous déjà eu l'occasion de voir la pieuvre à anneaux bleus ? J'espère que vous n'en croiserez jamais de votre vie. Voulez-vous savoir pourquoi ? Eh bien pour le savoir, il va falloir tout d'abord que l'on vous la présente. Mais attention à ne pas vous laisser hypnotiser par sa beauté. La pieuvre à anneaux bleus est une espèce de pieuvre qui vit principalement sur les côtes australiennes et dans l'océan Pacifique. Elle mesure une dizaine de centimètres seulement, mais si elle décide de vous attaquer, ses tentacules deviendront phosphorescentes, ses anneaux bleus deviendront plus apparents, ce qui traduit le niveau de son stress. Si vous ne prenez pas aussitôt la fuite, elle sera forcée de vous mordre, alors son redoutable venin qui contient de la thédrototoxine vous provoquera un arrêt respiratoire brutal. Je sais que la description que l'on vous a faite de cette pieuvre vous a quelque peu terrifié, mais autant que vous le sachiez, tout ce qui est beau n'est pas forcément inoffensif. Vous êtes en train de faire une petite marche sur une plage en Espagne. Celle-ci vous paraît vide et propre, mais voilà que vous apercevez au loin un sac plastique multicolore abandonné sur le sable. En bon samaritain, vous décidez alors de le ramasser pour le jeter à la poubelle. Mais au moment de vous en approcher, vous vous rendez compte que ce n'est pas un sac mais une créature vivante. Vous renoncez alors à la ramasser car vous n'avez aucune idée de quelle créature il s'agit. Vous avez raison, on n'est jamais trop prudent. Heureusement que vous n'y avez pas touché car il s'agissait d'une galère portugaise, une créature marine qui ressemble à une méduse géante. Bien qu'elle n'appartient pas à la famille des méduses, la douleur de sa piqûre est aussi intense. La galère portugaise cache de longs filaments urtiquants pouvant mesurer jusqu'à 50 mètres sous sa tête qui lui sert de gros flotteurs et qui lui permet de naviguer dans les eaux. Quant à son venin, celui-ci peut vous provoquer des évanouissements, une perte de connaissance, des détresses respiratoires, des vomissements ou de l'hypertension artérielle. Vous imaginez ce dans quoi vous auriez pu tomber si par mégarde vous l'aviez prise dans vos mains ? A l'avenir, vous serez plus prudent que lorsque vous vous baladerez sur les plages hispaniques. Vous passez quelques jours de vacances chez votre oncle à Marseille et celui-ci vous propose d'aller faire une petite partie de pêche histoire de taquiner les poissons. Mais alors que vous êtes en train d'attendre que votre canne à pêche se mette à bouger, un poisson extrêmement fin doté d'un bec incroyablement pointu mort à votre hameçon. Votre oncle, en véritable connaisseur, vous ordonne alors de remettre le poisson à l'eau. Et vite ! Car vous venez de pêcher une orphie, un poisson de mer des côtes océaniques et méditerranéennes dont la gueule se termine en rostre assez long et pointu, qui ressemble à un bec d'oiseau. Également appelée aiguillette ou bécasse, l'orphie mesure entre 40 et 50 cm et peut même atteindre un mètre de long. Mais comme vous pouvez le constater, le danger réside dans la forme de son corps en forme de longue aiguille. Ajouté à un bec bordé de petites dents acérées, celui-ci est capable de transpercer tout ce qui se met sur son passage. D'autant plus que l'orphie est capable d'atteindre une vitesse de 60 km heure. Mieux vaut donc ne pas se trouver sur son passage au risque de se retrouver en brochette. Alors écoutez ce que dit votre oncle et remettez vite ce poisson à l'eau avant qu'il ne s'agite et ne vous transperce la peau. De toute façon, d'après ce qu'on raconte, il n'est pas fameux en bouche. Vous n'avez peut-être pas pêché de poisson aujourd'hui mais vous repartez avec une leçon. Vous êtes tranquillement en train de nager dans la mer, le soleil brille, l'eau méditerranéenne est bonne et le sable est fin. Le rêve. Vous décidez alors de vous éloigner du bord pour faire quelques brasses avant de rentrer. Quand soudain, vous sentez une douleur atroce semblable à une décharge électrique accompagnée d'une forte chaleur montée par le bas de votre jambe. Il s'agit d'une piqûre de méduse. Cet animal que l'on retrouve généralement dans les eaux chaudes de la Méditerranée vous a injecté son venin à travers des micro-injections grâce à ses tentacules porteuses de cellules venimeuses. Vous voyez votre peau se gonfler et virer au rouge et vous avez une seule envie. Que l'on vous arrache la jambe pour ne plus souffrir. Mais estimez-vous heureux car dans certains pays comme l'Australie, la piqûre de méduse engendre des dégâts plus graves tels que des montées de fièvre, des nausées, crée des lésions profondes et peut même conduire la victime à être hospitalisée. Bon, vous avez une petite lésion et une jambe un peu gonflée. Vous vous en remettrez vite. Ne vous inquiétez pas, il suffit de rincer à l'eau de mer afin d'éliminer les cellules venimeuses encore collées à la peau et de prendre votre mal en patience en attendant que ça passe. Mais sachez que les méduses ne piquent que lorsqu'on les dérange et qu'elles ont tendance à fuir les endroits mouvementés. Cette mauvaise rencontre vous aura donc appris à ne plus trop vous éloigner du bord de la mer. Alors, que pensez-vous de ces créatures marines mortelles ? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Merci. 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 Merci.